Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur les transferts thermiques et en particulier sur la conduction thermique. Jusqu'à présent, lorsqu'on vous parlait de transferts thermiques, ce que vous aviez comme option c'était uniquement de les modéliser par un unique transfert Q sans avoir de détails sur ce qui se passait plus précisément. En fait, ce transfert thermique Q pouvait uniquement être calculé via un bilan global, premier principe ou assimilé. Le but de ce cours va être de vous donner d'autres options pour calculer ce Q, en particulier le calculer en fonction des températures du système et de ce qui s'y passe plus précisément et donc du coup de vous donner beaucoup plus d'outils pour modéliser précisément les systèmes thermodynamiques. Commençons par un petit rappel général sur les modes de transferts thermiques. Le transfert thermique qui va le plus nous occuper dans ce cours, c'est la conduction. La conduction représente une transmission d'énergie par contact. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la transmission d'énergie va se faire au niveau microscopique. Si on considère au niveau microscopique deux particules, une en rouge qui vient d'une zone un peu plus chaude et l'autre en bleu qui vient d'une zone un peu plus froide, la particule en rouge aura plus d'énergie cinétique que la particule en bleu, en moyenne. Et donc, lorsqu'elles vont se rencontrer, la particule venant de la zone la plus chaude va céder, en général, de l'énergie à la particule venant de la zone la plus froide. Et donc, puisqu'elle a cédé de l'énergie, ceci représente un transfert thermique Q. Deuxième possibilité, la convection. Donc, le principe de la convection, c'est que vous allez avoir une transmission d'énergie grâce au mouvement d'un fluide. Donc, si vous avez un solide, ici représenté en rouge, et un fluide, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le fluide qui va pouvoir se rapprocher de la zone chaude, se réchauffer au contact de la zone chaude, et repartir dans le fluide. Donc, du coup, ça aussi, ça va créer un transfert thermique Q grâce au fluide froid qui rentre en contact avec le solide chaud. Troisième mode possible, c'est le rayonnement. Le rayonnement consiste en une transmission d'énergie par onde électromagnétique. Donc, si on regarde deux solides, ou de plus façon générale, deux corps opaques, l'un en face de l'autre, l'émission d'énergie électromagnétique et corps va être d'autant plus grande que sa température sera grande. Donc, on peut montrer, mais ce n'est pas du tout l'objet de secours, que c'est proportionnel à la température, à la puissance 4. Donc, ça augmente en fait très vite. Donc, ce qui fait que le corps en rouge va émettre plus d'ondes électromagnétiques que le corps en bleu. Et donc, au final, on va se retrouver à avoir un transfert d'énergie du corps en rouge vers le corps en bleu qui est plus froid. Alors, on peut aussi considérer les cas où le corps en rouge est essentiellement tout seul, il n'y a rien en face. Alors, dans ce cas-là, techniquement, il y a quand même quelque chose en face, puisqu'on a en fait un rayonnement électromagnétique qui va baigner le vide, mais qui a une température très basse, de l'ordre de quelques Kelvin. Donc, c'est le rayonnement primordial, en fait, qui a été émis peu de temps après le Big Bang. Donc, même dans ce cas-là, en fait, techniquement, il existe un rayonnement en face. Mais effectivement, l'énergie qui est apportée va être, dans la plupart des cas, négligeable. Alors, quelles sont les grandes différences entre ces différents modes de transfert thermique ? Si on regarde la conduction, elle nécessite d'avoir un milieu matériel, qui peut être solide, ou qui peut être, éventuellement, liquide, voire gazeux. Mais dans ces derniers cas, en général, la convection sera plus efficace que la conduction, sauf à petite distance, on y reviendra. Donc, la convection, elle, nécessite un fluide. Quant au rayonnement, si on veut transmettre de l'énergie par rayonnement, ça se transmet à travers un milieu transparent. Et quelles sont les caractéristiques, maintenant, de ces différents modes de transfert ? La conduction, c'est essentiellement le mode de transfert qui va être à considérer à courte portée. C'est-à-dire, lorsque vous allez transférer de l'énergie sur des distances relativement courtes. Globalement, lorsqu'il est en compétition avec les autres modes de transfert thermique, la conduction ne va gagner que sur des distances assez faibles, de l'ordre du centimètre gare plus. Évidemment, lorsqu'il n'y a pas d'autres modes de transfert thermique possibles, c'est la conduction qu'il faudra considérer. La convection, elle, va être nettement plus efficace que la conduction à longue portée. à tel point que même dans des milieux qui sont très très peu fluides, même, mais où on a des vraiment grandes distances à considérer, comme le manteau terrestre, c'est la convection qui va l'emporter. Quant au rayonnement, il va l'emporter essentiellement lorsque soit les différences de température sont vraiment considérables, soit à travers le vide, puisque c'est le seul de ces trois moyens de transmission énergie qui n'est pas besoin de super matériel pour opérer. Un dernier mot sur les rayonnements. Après, on va essentiellement l'oublier pour le reste du cours puisque ce n'est pas le focus du programme. Une utilité importante et pratique de ces transferts par rayonnement, c'est la visualisation infrarouge puisqu'on peut avoir des caméras thermiques qui sont justement sensibles au rayonnement infrarouge et qui vont du coup pouvoir mesurer l'intensité du rayonnement infrarouge en fonction de la position et former une image avec ça. Donc ça, c'est des choses qui sont très utiles pour arriver à faire du diagnostic thermique, voire même des mesures thermiques plus précises puisque ça nous permet de voir quelles sont les surfaces les plus chaudes et donc les surfaces où on aura le plus de pertes thermiques. Donc dans l'exemple de l'image ici, on voit que les pertes thermiques de cette maison sont particulièrement importantes au niveau des fenêtres et également au niveau des murs et des planchers. Donc ça, ça veut dire que si on devait investir dans la rénovation thermique de cette maison, il faudrait peut-être viser un double vitrage, voire un triple et essayer d'isoler la maison au niveau des murs et des planchers et ça, ça permettrait une isolation thermique bien meilleure. Et donc du coup, par conséquent, des économies d'énergie importantes, moins d'émissions de gaz à effet de serre, des économies financières. C'est tout bénef. Donc je referme cette parenthèse sur le rayonnement et on va du coup pouvoir s'attaquer plus précisément à la modélisation de la conduction. Donc pour la modélisation de la conduction, on va introduire une grandeur qui s'appelle la densité de courant thermique. Pour cela, on va s'inspirer de la modélisation du courant qu'on a vu en électrostatique. En effet, là, on avait considéré une intensité comme un flux de courant électrique. Là, je vais noter JQ pour le différencier du courant thermique qu'on va voir par la suite. En thermique, ce qui va correspondre à l'intensité, ce sera ce qu'on appelle le flux thermique puisque nous, on ne va pas s'intéresser à la circulation des charges mais à la circulation de l'énergie qui, là, va être modélisée par des flux de chaleur à travers une surface. Et donc, par analogie, finalement, avec l'électrocynétique où on définit des Q sur des T, là, on va définir le flux delta Q sur des T, c'est-à-dire la chaleur qui traverse une surface par unité de temps. Donc, ce genre d'objet, on l'avait déjà un petit peu rencontré lorsqu'on avait fait des bilans en système ouvert. Lorsqu'on faisait des bilans en fonction du temps, on se retrouvait, effectivement, avec un delta Q sur des T qui est un flux thermique. On pouvait l'appeler aussi puissance thermique. C'est la dimension d'une puissance. Donc, si on veut définir la densité de courant thermique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire cette densité de courant thermique, elle va vérifier exactement le même lien avec le flux thermique que l'intensité avec le courant électrique. Et donc, du coup, on va pouvoir écrire que notre flux thermique est l'intégrale de JTH, ce qu'est l'RDS. Alors, vous pourrez vous demander est-ce que cette définition est bien correcte ? Parce que là, ici, quelque part, c'est ça serait plus un mode de calcul du flux à partir du JTH, du courant thermique, qu'un mode de calcul du courant thermique. Alors, en fait, si on regarde de plus près, comme cette définition s'applique quelle que soit la surface, ça nous permet de calculer le courant thermique, par exemple, en prenant une surface élémentaire. si on prend une surface élémentaire dirigée vers EX, ça nous donne la composante selon EX du courant thermique et on peut faire pareil pour les composantes selon EY et EZ. Donc, cette définition, en fait, elle fonctionne. Une petite remarque au passage, cette densité de courant thermique peut se rencontrer sous d'autres noms dans la littérature, en particulier densité de flux thermique. Donc, ne soyez pas surpris si ça n'a pas son nom habituel. Vérifiez quand même dans ce cas-là que c'est bien le même objet et que tout semble logique, mais effectivement, le nom n'est pas complètement fixé. JTH, la densité de courant thermique, s'exprime en Watt par mètre carré puisqu'effectivement, là ici, si on l'intègre sur une surface, on obtient un flux qui est en Watt puisque c'est une puissance. bien évidemment, pour que cette définition fonctionne, il faut quand même qu'on puisse moyenner sur une surface suffisamment grande, donc typiquement, il faut qu'on ait un système qui soit homogène à une échelle mésoscopique. Mais de toute façon, si on n'a pas un système qui est homogène à une échelle mésoscopique, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tombent à l'eau au niveau modélisation. Et en fait, il n'y aura guère que la physique statistique qui pourra dire quelque chose sur un système qui n'est pas homogène à une échelle mésoscopique. C'est beaucoup plus compliqué à traiter. Donc, cette densité de courant thermique va être un objet central dans ce cours. Et donc, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut le relier aux autres paramètres du système. Donc, commençons par l'étude de la conduction. Donc, là, j'ai représenté un système où on a une chaleur qui varie du rouge foncé vers le bleu foncé. Le rouge foncé étant supposé être le plus chaud. Et donc, naturellement, notre courant thermique, il va circuler du chaud vers le froid. donc ça, ça nous permet d'avoir sa direction. On pourrait rajouter qu'il est d'autant plus intense que t va varier rapidement. Or, il se trouve qu'on a justement un objet qu'on a vu en électrostatique qui a comme propriété d'être dirigé sur la ligne de plus grande pente et d'être proportionnel à la pente. cet objet, c'est le gradient. On va donc pouvoir exprimer notre densité de courant thermique en fonction du gradient de la température. On aura besoin d'avoir un signe moins puisque le courant est orienté du chaud vers le froid. Donc, il est orienté vers les températures les plus basses et non vers les températures les plus hautes comme le gradient de température. Et on va introduire un facteur lambda de vent qui s'appelle la conductivité thermique puisque cette densité de courant thermique on sait bien que selon le matériau elle ne va pas être la même pour une même variation de température. Donnons quelques ordres de grandeur pour cette conductivité thermique. Si on vous parle de bons conducteurs thermiques vous allez immédiatement penser aux métaux et effectivement ce sont bien les matériaux dont la conductivité thermique est la plus importante. En particulier le cuivre est un excellent conducteur thermique avec une conductivité thermique qui est de l'ordre de 400 W par mètre par Kelvin. Donc qui est de l'ordre de 1 en unité SI. C'est donc un ordre de grandeur plutôt facile à retenir. Et si on considère des matériaux qui sont de mauvais conducteurs thermiques on va pouvoir penser au gaz. par exemple l'air a une conductivité thermique de l'ordre de 10-2 W par mètre par Kelvin. Ce qui fait qu'en pratique si vous voulez avoir un bon isolant thermique vous allez prendre de l'air et vous allez l'immobiliser pour éviter les mouvements convectifs parce que ceux-ci on sait qu'ils vont l'emporter à suffisamment grande distance. Et donc du coup pour faire un bon isolant ce que vous prenez c'est une fibre dans laquelle vous allez emmagasiner énormément d'air. Par exemple vous allez prendre de la laine. C'est un excellent isolant thermique justement parce que il y a un nombre de fibres assez faibles qui essentiellement emprisonnent de l'air. Donc on peut aussi faire de la laine de verre ou ce genre de choses mais c'est typiquement ces matériaux fibreux qui vont être de très très bons isolants thermiques. On peut remarquer une chose importante à la vue de ces ordres de grandeur c'est que finalement ils ne sont pas si différents que ça entre un bon conducteur et un mauvais conducteur. Il y a environ quatre ordres de grandeur entre un bon conducteur et un mauvais conducteur thermique. Donc c'est-à-dire que la situation ne va pas être la même que celle qu'on a pu rencontrer pour des résistances électriques ou entre un bon conducteur et un mauvais conducteur vous allez avoir un facteur 10 puissance d'1. C'est-à-dire qu'en particulier il sera à peu près impossible d'avoir un isolant parfait à la chaleur. On aura toujours un peu de conduction qui va se produire. Donc je vous ai parlé un tout petit peu de convection avec l'air. On va pouvoir aussi la modéliser. Donc en effet si on considère un solide à une température T1 et un fluide à une température T2 ce qu'on va pouvoir considérer c'est que le flux thermique entre le solide et le fluide va être proportionnel à la différence de température et à la surface. Ce qui est résumé par la loi Newton qui nous dit d'phi sur ds donc le flux permettant de surface vaut h qui est un coefficient qui va dépendre de la situation fois T1 moins T2. Donc le terme H est appelé coefficient conducto-convectif ou coefficient de Newton donc il sera de toute façon à peu près systématiquement appelé H donc vous pourrez assez facilement le repérer. Donc il existe une autre façon d'exprimer cette colonne Newton qui est de dire que la projection de la densité de courant thermique sur l'axe orthogonal à l'interface vaut h t1 moins T2 puisqu'effectivement si vous prenez un élément de surface élémentaire le flux est obtenu en projetant JTH sur cette zone-là. A priori le courant thermique peut avoir d'autres composantes si la température du solide n'est pas uniforme. Pour comprendre un petit peu d'où vient ce coefficient H on va essayer de regarder un peu plus en détail ce qui se passe au niveau de l'interface entre le solide et le fluide. En fait ce qui se passe c'est que à ce niveau-là vous avez une petite couche qu'on appelle couche limite qui va être immobilisée ou presque immobilisée par friction avec le solide. C'est une couche qui ne va pas tellement se mélanger ou assez peu avec le reste du fluide. Dans cette petite couche limite vous allez avoir de la conduction. et donc du coup à l'intérieur de cette petite couche vous allez avoir un flux thermique par conduction donc avec une température qui varie en général assez rapidement et à l'extérieur de cette couche limite vous allez avoir un mélange dans le fluide et donc la température va devenir uniforme justement par des effets convectifs. Alors la limite exacte de cette couche limite n'est évidemment un peu floue. Ce n'est pas non plus un truc qui est défini de façon hyper précise mais c'est un modèle qui permet de comprendre assez bien pourquoi est-ce que ce coefficient H varie beaucoup selon les conditions même pour un solide et un fluide donné. En particulier cette couche limite va être beaucoup plus fine si vous avez un courant important dans le fluide donc si votre fluide vous l'agitez volontairement à ce moment-là vous allez réduire la taille de la couche limite vu que vous allez en fait essayer d'arracher le fluide à son support solide et du coup ça va nous donner des H qui vont être plus important donc quelques ordres de grandeur qu'on peut donner on va les donner dans le cas de la convection naturelle puisque si vous avez de la convection artificielle c'est-à-dire si vous faites circuler le fluide de façon volontaire à ce moment-là vous pourrez multiplier assez facilement ces ordres de grandeur par 10 mais ça dépendra beaucoup de la vitesse à laquelle votre fluide se déplace et après de la géométrie du système là ça va dépendre de beaucoup de choses donc on va rester sur des ordres de grandeur qu'on va rencontrer dans des conditions où la convection est naturelle c'est-à-dire le fluide va bouger tout seul en raison des variations de densité typiquement la présence du solide va réchauffer le fluide à son voisinage ce qui va donc créer des mouvements dans le fluide puisque le fluide va être moins dense etc c'est ce qu'on appelle la convection naturelle dans ces conditions pour l'air on obtient un ordre de grandeur de 10 watts par mètre carré et par kelvin pour le coefficient de newton pour l'eau on va obtenir un ordre de grandeur un peu plus important de l'ordre de 300 watts par mètre carré par kelvin donc c'est relativement logique que ça soit plus important pour l'eau tout simplement parce que l'eau est un meilleur conducteur thermique que l'air donc voilà donc là on a décrit les lois essentielles de la conduction et de la convection et tout le reste du cours va être une discussion des conséquences de ces lois de Fourier et de newton donc pour les utiliser il va falloir savoir faire des bilans thermiques donc pour ça on va considérer un système quelconque qui possède une énergie interne U de T et qui va recevoir un flux de chaleur élémentaire delta et un travail élémentaire delta W par unité de temps donc du coup ce qu'on peut écrire c'est le premier principe divisé par D T D U sur D T qui est le delta Q sur D T plus delta W sur D T essayons maintenant de détailler ces deux termes le delta Q sur D T va être composé de flux puisque justement on avait défini les flux comme delta Q sur D T une petite nuance est à apporter selon l'orientation de ces flux selon qu'ils rentrent ou qu'ils sortent d'autres systèmes donc les flux qui entrent dans le système seront comptés positivement dans le bilan c'est noté phi E les flux qui sortent du système seront comptés négativement c'est appelé phi S donc dans mes notations ici phi E représente l'ensemble des flux entrant phi S l'ensemble des flux sortant quant au terme delta W sur D T on va l'appeler P source alors P comme puissance et source parce que justement ça va être une source de chaleur dans le point de vue de la thermique donc le genre de puissance dont on peut parler dans ce cas ça peut être typiquement une puissance électrique par effet joule on va produire de la chaleur on pourra aussi modéliser de cette façon des désintégrations radioactives par exemple voire des transformations chimiques internes même si ces travaux sont en réalité techniquement internes au système donc si on fait ce genre de modélisation ça revient en fait à éliminer de l'énergie interne l'énergie potentielle associée à ces transformations ce qui en pratique fonctionne en fait assez bien c'est à dire que vous allez pouvoir déterminer une puissance associée à ces phénomènes qui du coup va se retrouver sous forme thermique et du coup faire votre bilan donc juste pour rappel phi e c'est le flux entrant phi s c'est le flux sortant et p c'est la puissance des sources thermiques dans un premier temps on va s'intéresser à la situation la plus simple possible où on est en régime stationnaire du sur dt est égal à 0 et on n'a pas de source dans ces conditions on voit que phi e moins phi s est égal à 0 donc le flux entrant est égal au flux sortant donc il y a de nombreux cas où on va pouvoir considérer un flux à travers une surface qui dépend d'un paramètre donc là ici j'ai appelé ce paramètre L mais ça pourrait être R, X, Theta un peu ce qu'on veut et donc ça va nous donner ce bilan des hypothèses pour que ce flux soit conservé visiblement les deux premières hypothèses c'est qu'on est en régime stationnaire qu'on n'a pas de source et une dernière hypothèse c'est que on puisse définir un système où le flux en L1 soit le seul entrant et le flux en L2 soit le seul sortant autrement dit qu'il n'y ait pas de fuite thermique latérale entre les deux donc sous ces trois hypothèses vous pourrez avoir une conservation du flux et cette hypothèse de conservation du flux elle va être importante dans la suite pour définir les résistances thermiques ce dont je vais parler maintenant qu'elle coïncidence pour comprendre cette notion de résistance thermique on va un petit peu développer l'analogie entre l'électrostatique et la thermique en effet quand on s'intéresse à la conduction électrique notre loi de base c'est J égale sigma le courant électrique proportionnel au champ électrique mais cette loi elle peut aussi être réécrite d'une autre façon comme moins sigma grade de V puisque E est égal à moins grade donc là on voit que du coup on a une analogie complète entre les lois fondamentales de la conduction électrique et la loi fondamentale de la conduction thermique le courant électrique est l'analogue du courant thermique la conductivité électrique est l'analogue de la conductivité thermique et le potentiel est l'analogue de la température donc avec ces analogues on va pouvoir construire un analogue de la résistance électrique puisque l'intensité est l'analogue du flux la tension va être l'analogue de la variation de température qui n'a pas de nom spécifique en thermique et donc la résistance fait avec l'analogue de la résistance thermique qui est définie par la variation de température sur le flux en poussant l'analogie alors tout comme la résistance électrique est définie dans une convention particulière qui est la convention récepteur pour la résistance thermique on va aussi avoir une orientation particulière de delta T et de flux considérons ici que T1 et T2 soient de chaque côté de notre résistance thermique avec T1 qui est plus grand que T2 c'est le côté chaud à ce moment là ça veut dire que notre flux va aller du chaud vers le froid et donc du coup notre delta T sur phi il s'écrira T1 moins T2 sur phi de 1 vers 2 alors techniquement cette relation elle va même être valable si jamais T1 devient inférieur à T2 puisque simplement dans ce cas là T1 moins T2 devient négatif et phi de 1 vers 2 devient négatif aussi une remarque importante c'est que la définition de la résistance thermique n'a de sens que dans les cas où le flux est conservé c'est à dire que si vous voulez pouvoir définir votre résistance thermique il faut impérativement que vous soyez en régime stationnaire que vous n'ayez pas de source thermique et que vous n'ayez pas de fuite thermique latérale s'il y a une seule de ces conditions qui n'est pas vérifiée à ce moment là ça n'a aucun sens de tenter de définir une résistance thermique puisque votre flux n'est pas conservé le long de votre système alors voyons maintenant quelques exemples donc le calcul de résistance thermique va pouvoir se faire de manière finalement assez similaire aux résistances électriques pour les résistances électriques ce qu'on faisait c'était on allait partir du courant en déduire J puis E puis V donc là on va faire exactement de la même façon on va partir du flux on va en déduire JTH et on va en déduire T donc regardons ce qui se passe dans la géométrie linéaire donc une géométrie linéaire ça correspondrait à un cas où on a T qui ne dépend que de X donc là typiquement on va regarder ce qui se passe entre deux plaques à température T1 et T2 donc on a notre matériau qui est entre deux plaques typiquement si on veut pouvoir négliger les fuites latérales il faut que notre épaisseur soit faible devant les longueurs latérales donc du coup ça nous permettra de négliger les effets de bord dont les fuites thermiques latérales alors l'hypothèse T égalité de X va impliquer que J est suivant EX via la loi de Fourier le gradient du coup est selon EX forcément ce qui va nous permettre de relier le flux et JTH grâce à l'intégration sur une surface orthogonale à EX puisque effectivement les surfaces d'intégration tout comme les surfaces de Gauss vont devoir respecter la géométrie du système on peut donc maintenant calculer le flux donc le produit scalaire JTH et RDS est très idéal et donc du coup on obtient simplement JTH de X fois S ce qui nous permet d'en déduire JTH en fonction de Phi une fois qu'on a ça il suffit d'utiliser la loi de Fourier là ici projetée selon EX et du coup d'intégrer comme T1 moins T2 c'est l'intégrale de T2 à T1 de DT notre loi de Fourier nous permet d'exprimer DT en fonction de TX il ne reste plus qu'à faire l'intégrale de X2 à X1 qui ici vaut moins E vu que la surface à T1 est en X égale 0 et la surface en T2 en X égale E donc du coup on peut conclure sur la résistance thermique qui vaut E sur l'an de NaS donc dans cette même situation la résistance électrique aurait été E sur σ donc on voit que l'analogie elle va jusque là on peut tout à fait écrire une résistance thermique par analogie à une résistance électrique si on est déjà résolu le problème dans la géométrie en question deuxième exemple une résistance thermique sphérique entre une coquille sphérique de température T1 à un rayon R1 et une coquille sphérique à une température T2 à un rayon R2 je vais vous laisser faire le calcul ça vous permettra de voir si vous avez compris et je vous donnerai la solution au début de ma deuxième vidéo à bientôt à bientôt à bientôt